Bonjour à tous, bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, où on revient à nos premiers amours, c'est-à-dire les dinosaures, et en particulier les dinosaures français. Pour parler des dinosaures français, j'accueille aujourd'hui Thierry Tortosa, docteur Thierry Tortosa, qui est paléontologue récemment diplômé de l'université Paris 6 et du muséum d'Aix, qui donc a fait sa thèse sur les dinosaures d'Aix-en-Provence, enfin sur les vertébrés en général du bassin sédimentaire d'Aix-en-Provence, sous la tutelle d'Éric Bufeteau et de Gilles Chélan. Donc Éric Bufeteau, pour ceux qui connaissent les dinosaures, c'est un nom, je pense que tout le monde connaît, on ne le présente plus. Et donc Thierry, c'est en quelque sorte la relève de la paléontologie des dinosaures. La relève sudiste. La relève sudiste. Alors, du coup, bienvenue, et première question, c'est si tu peux nous parler un petit peu de ton travail, de ta thèse. Les dinosaures d'Aix-en-Provence, déjà, quels dinosaures ? Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de dinosaures ? Est-ce qu'on a un riche patrimoine dans la région d'Aix-en-Provence ? D'accord, ben bonjour, et merci déjà de m'accueillir sur ton émission. Donc c'est une question déjà très intéressante, puisque le sujet de ma thèse, bon, on ne parlait pas que des dinosaures, mais de tous les vertébrés continentaux, comme tu l'as souligné. Mais au niveau des dinosaures, donc il y a des choses déjà très intéressantes à dire, puisque, en fait, les dinosaures de Provence sont connus depuis longtemps, depuis la première moitié du 19e siècle. Et depuis les toutes premières découvertes jusqu'à l'actuelle, on a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites, beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques. Et la question du jour, c'est, est-ce que les dinosaures, c'est pas tant de savoir combien il y a de dinosaures, mais quelle est vraiment la validité du nombre de dinosaures qu'on connaît en Provence ? Et c'est une question passionnante, parce qu'on a beaucoup de choses, finalement, qui apparaissent quand on se penche en détail sur les eaux qu'on a découvertes. D'accord, donc la validité d'une espèce, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, sans nous réciter, évidemment, le code de nomenclature internationale, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la validité d'une espèce ? Alors, en fait, il y a deux cas de figure de dinosaures qui pourraient ne plus être valides, en tout cas en Provence. Il y a les tout premiers, les premières découvertes qui ont été faites, donc, dès 1869, avec un des tout premiers dinosaures décrits en Provence qui s'appelait le Ipsilosaurus, donc c'est un fameux nom, un célèbre nom de dinosaure provençal, qui a souvent été d'ailleurs accolé avec les oeufs de dinosaures qu'on découvre en Provence. Donc, Ipsilosaurus qui a été décrit en 1869 et qui est maintenant, malheureusement, un nom de dinosaure invalide. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, quand les premiers os ont été découverts et décrits par le géologue qui est devenu ensuite paléontologue, Philippe Materon, il a décrit donc un dinosaure, plutôt un reptile gigantesque sur la base d'un ou deux os qui, malheureusement, n'était pas si informatif que ça. Donc, avec les découvertes qui ont été faites ultérieurement, on s'est rendu compte que le nom ne reposait sur rien de concret. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. On a un nom de dinosaure qui définissait un os qui ne donnait pas beaucoup d'informations, finalement. Donc, le nom est devenu Nomen Dugium et a été abandonné par la suite. L'autre cas de figure est un autre cas assez célèbre en Provence. Là, ça concerne les fameux raptors qui ont été découverts dans le bassin d'Aix-en-Provence, mais aussi dans le Var, du côté de Fox & Fuchs. Et il y a eu une discussion, on va dire, entre paléontologues français sur la validité d'un taxon, c'est-à-dire d'un genre de dinosaure. Donc, d'un côté, on avait Éric Buffeteau et Jean Leleuve qui avaient découvert Variraptor, un raptor qui venait de Fox & Fuchs dans le Var, avec d'autres ossements qui provenaient du bassin d'Aix-en-Provence, du côté de Beaureaucueil, au pied de la Sainte-Victoire. Et de l'autre, on avait l'équipe de Philippe Taquet et de Renaud Alain, qui avait décrit Pyroraptor, Olympus, qui lui vient d'un gisement précis du bassin d'Aix-en-Provence. Et donc là, il y avait une polémique sur la validité de Variraptor ou sur celle de Pyroraptor, selon l'école qu'on suivait. D'un côté, on va dire que Philippe Taquet et Renaud Alain reprochaient à Éric Buffeteau et à Jean Leleuve d'avoir attribué Variraptor, enfin d'avoir attribué un nom à des éléments osseux qui n'appartenaient pas au même animal, qui venaient donc de plusieurs gisements et dont les éléments n'étaient pas forcément très informatiques, très diagnostiques, comme on dit. Et de l'autre, Éric Buffeteau et Jean Leleuve, qui soutenaient la validité de leurs taxons, et vu qu'il s'agissait du premier nom donné à ce Droméosauridae, donc à ce Raptor, ce nom-là était plus valide au détriment du second qui était apparu par la suite. Ça, c'est un résumé très rapide pour éclaircir la situation sur ce deuxième type d'invalidité de nom. D'accord, pour Ipsalosaurus, effectivement, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais les dinosaures de A à Z, et il y avait Ipsalosaurus dedans, une silhouette énorme de dinosaures à long cou, donc les sauropodes, mais bon, il n'y avait aucun élément osseux associé à ce gros dinosaure. Alors là, l'histoire de Pyroraptor et de Variraptor est super intéressante. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, les éléments osseux de Pyroraptor et de Variraptor ne se superposent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable, aucun élément qui est comparable entre l'un et l'autre squelette, en fait. Jusqu'à présent, oui. Parce qu'ensuite, en étudiant un peu les collections diverses et variées de Provence, on peut trouver des petites choses qui peuvent être comparables, donc on va garder ça pour la suite. Mais donc la solution à toute cette grosse discussion, je ne vais pas dire polémique, mais discussion va avoir un dénouement plutôt heureux, je pense. Donc ça fait partie des surprises qu'on peut avoir quand on étudie du matériel qui est gardé dans des collections et pas forcément fraîchement sorti du terrain. Et pour revenir à Ipsulosaurus, effectivement, c'est un gros dinosaure titanosaure, je n'ai pas dit le nom de la famille, mais il représente quand même l'un des plus gros titanosaures découverts en Provence. Ce n'est pas le plus gros, mais d'après les quelques éléments fragmentaires qui ont été trouvés, on a un animal de Trivostail. Donc le record n'est peut-être pas encore battu depuis 1869. D'accord, donc en fait, on a un taxon qui n'est pas valide, une espèce qui n'est pas valide, mais on sait quand même que c'est une espèce à part. On sait que c'est un titanosaure parce que les os sont des os de titanosaures. De toute façon, on n'a pas plusieurs grands types de sauropodes en Provence, on n'a que des titanosaures, jusqu'à la preuve du contraire. Et au sein de tous les ossements comparés de titanosaures, celui d'Ipsilosaurus, enfin, entre guillemets, Ipsilosaurus, est le plus gros, enfin, les éléments sont les plus gros de ceux qu'on a pu découvrir en Provence. D'accord. Alors ça, c'est assez surprenant d'avoir ces gros ossements de dinosaures en Provence puisque la Provence, à l'époque, en tout cas au Crétacé, puisque toi, tu es spécialisé sur la période du Crétacé supérieur. A l'époque, la Provence, c'était un petit coin d'île au milieu des tropiques qui, éventuellement, offrait peut-être pas assez de ressources pour supporter une population entière de dinosaures de cette taille. On considère généralement pour indice qu'un fossile découvert représente en fait 10 000 individus vivants non fossilisés. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait eu véritablement une grosse population de ces dinosaures géants en Provence. Tu as un avis là-dessus ? Oui, alors en fait, comme tu l'as dit, la Provence appartient à une île qu'on appelle l'île Ibero-Armoricaine qui est constituée en fait de toute la Provence, reliée avec une partie du sud-ouest de la France, peut-être l'Armorique selon les périodes, et le nord de l'Espagne. Donc cette grosse île, dans la plupart des reconstitutions est quasiment de la taille de Madagascar en termes de superficie. Par contre, l'inconnu de cette île, c'est sa superficie sur des courtes périodes de temps. On peut savoir sur 20, 40 millions d'années, mais après, dans le détail, peut-être que sa superficie a évolué. Et donc ce qui concerne les dinosaures, en fait, c'est qu'on a deux problématiques. D'un côté, comme tu l'as dit, le nombre de grosses espèces qui pouvaient y avoir sur cette île, mais aussi la diversité. Sachant qu'on ne peut pas avoir une diversité gigantesque, une diversité très grande sur une île de taille moyenne. Enfin, si Madagascar peut être considérée comme une île de taille moyenne. Et d'un côté, on ne peut pas avoir non plus, comme tu l'as dit, des espèces de très grande taille, puisque les ressources sont limitées. Mon avis sur la question, on a trouvé des eaux. On a des eaux de petite taille, pour par exemple les titanosaures ou les rhabdodons, qui sont les deux dinosaures les plus communs en Provence. Donc on a des rhabdodons de grosse taille, des rhabdodons de petite taille. On a des titanosaures de grande taille et de petite taille. Un peu partout sur cette île, l'ibero-armoricaine, que ce soit par exemple dans l'Ode, dans l'Euro ou dans le nord d'Espagne, on a des dinosaures de grande taille. Donc s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, les ressources ont été assez suffisantes pour que des populations de grands individus aient pu se maintenir. Alors après, sur combien de temps ? Ça, on ne sait pas. Sur quelle aire exacte de l'île ? Ça, on ne sait pas non plus. Mais les gisements sur lesquels on trouve des ossements sont la preuve concrète que ces animaux de grande taille ont bien parcouru l'île à un moment donné. Donc toute la problématique, en fait, de ma thèse et aussi de ce sujet était de savoir sur combien de temps ces dinosaures ont pu être présents. Est-ce qu'ils ont été contemporains ? Est-ce que les petites formes ont été contemporaines des grosses formes ? Parce qu'on sait que sur les îles, on peut avoir des phénomènes d'évolution insulaire qui mènent au nanisme ou même au gigantisme. Donc la question était de savoir déjà en repositionnant précisément les gisements dans le temps, de savoir si on avait affaire à des dinosaures qui étaient contemporains. Et on se rend compte que oui, puisque sur certains gisements, on a trouvé des titanosaures nains et de très grosse taille dans les mêmes couches fossilifères. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'après, ça ramène à d'autres questions paléo-écologiques, savoir est-ce que ces animaux se nourrissaient de la même nourriture, des mêmes plantes, puisqu'on sait maintenant que pour certains, enfin dans certaines périodes de temps, ils étaient vraiment contemporains. Oui, donc par rapport à la paléo-géographie, alors ceux qui ne connaissent peut-être pas trop le dossier, il faut quand même voir que pour ce qui est de la paléo-géographie de cette île, du sud de la France, il n'y a pas deux auteurs qui a dessiné la même carte. Ah oui, ça c'est... Ce n'est pas facile de se retrouver dans cet environnement-là. C'est plutôt compliqué de se... Il faut déjà d'abord, oui, comme tu l'as fait, remettre les espèces qui vivaient ensemble par-dessus une carte et arriver à voir s'il y a une certaine cohérence paléo-environnementale qui ressort. Sans trop spoiler ta thèse, au niveau nombre d'espèces et les synchronicités de ces espèces, on partirait sur combien ? En fait, pour faire simple, on va partir sur les familles. Il y a ensuite, au sein de ces familles, où on peut détailler ce qu'on peut trouver sans spoiler, comme tu dis. Donc déjà, on va commencer par les herbivores. Le dinosaure herbivore le plus commun, le plus connu, le plus fréquent, c'est les rhabdodons qui appartiennent à une famille endémique de dinosaures, enfin endémique à l'Europe, les rhabdodontidés. Donc ce dinosaure, le rhabdodon, est un peu l'emblème des dinosaures provençaux pour le clététisme supérieur puisque les squelettes les plus complets ont été découverts dans les Boucherones, en Provence. Donc c'est un animal qui est connu par deux espèces dans le sud de la France. On a un rhabdodon prescus qui a été étudié par Matheron et donc qui est le premier dinosaure découvert, enfin, pas découvert, mais décrit en 1869 avec Ipsilosaurus, mais qui n'était pas considéré comme un dinosaure à l'époque. Donc rhabdodon prescus et ensuite, on a dans les années 90, ce rhabdodon septimanicus qui était décrit dans les rots. Donc les deux espèces se différencient sur les caractères de la mâchoire. Il faut savoir que sur les autres îles de l'archipel européen de cette époque-là, on a d'autres rhabdodontidés qui au départ étaient considérés comme des rhabdodons mais qui ont été ensuite rangés dans d'autres genres. Mais voilà, en tout cas, pour rhabdodons, on a deux espèces à ce jour. Sauf qu'une étude récente menée par des collègues hongrois sur l'histologie osseuse de ce dinosaure ont révélé qu'on avait peut-être, enfin non, on avait sûrement une troisième espèce, un rhabdodon nain qui parcourait la Provence. Donc ce rhabdodon nain, vu les différences de taille qu'il y a entre cet adulte de très petite taille et les adultes qu'on a pu trouver très proches, quasiment contemporains, là on a peu de doute sur le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce. Donc ça, ça fait partie des futures descriptions qui seront données et faites de ce matériel-là, sachant qu'on a de nombreux éléments qui ont été sortis sur ce gisement qui a donné ce fémur de rhabdodon nain. Il faut s'attendre à avoir une diversité de rhabdodontidées ibéro-français qui pourraient augmenter de manière intéressante. Donc ça, c'est pour le rhabdodon. Ensuite, autre dinosaure provençale emblématique dont ce sont les titanosaures. Donc bon, Ipsilosaurus est un titanosaure qui n'est plus valide à ce jour. On a sur l'île ibéro-armoricaine trois titanosaures qui sont valides à ce jour-là. On a en Provence Atsinganosaurus Velociensis, donc un titanosaure de taille moyenne entre 8 et 10 mètres de long qui a été découvert sur la commune de Velo. Ensuite, on a le fameux Ampelosaurus Atachis qui vient de Lod, qui est un titanosaure qui pouvait atteindre plus de 15 mètres de long. Donc sans doute le plus beau titanosaure de cette île connu à ce jour. Et ensuite, on a un troisième titanosaure qui a été découvert en Espagne dans les pays basques espagnols qui s'appelle l'Iraïnose russe à Sibirée. Donc là aussi, un titanosaure de plutôt petite taille entre 8 et 10 mètres de long. Donc une diversité de titanosaures assez élevée jusqu'à présent, mais on pourrait avoir encore des surprises puisque au sein du matériel du sud de la France, on a du côté de l'héros sans doute une nouvelle espèce qui va apparaître. En Provence, on en a au moins une qui sera bientôt décrite. que ça laisse présager là aussi une belle augmentation de la diversité et je ne parle pas du matériel espagnol qui est en courte de description qui pourrait aussi donner des belles surprises. Pour les titanosaures et les rabodons qui étaient les plus gros herbivores, déjà on se rend compte que sur cette île, les plus gros herbivores étaient déjà assez diversifiés, alors ils ne sont pas strictement contemporains on va dire à quelques millions d'années près. mais au sein d'un million d'années ils sont contemporains mais ensuite quand on rentre dans la centaine de milliers d'années et là c'est plus délicat pour savoir mais on se rend compte quand même qu'on a cette diversité de gros herbivores qui est assez riche. Plus riche que ce qu'on imaginait il y a 20 ans en arrière par exemple où on imaginait qu'au maximum on pouvait avoir une à deux espèces sur cette île. Donc ça c'est pour les gros herbivores ensuite on a les petits herbivores comme les nodosoridés qui sont des petits animaux cuirassés donc ce sont les cousins des fameuses ankylosoridés nord-américains et asiatiques qui sont connus pour être très très fortement blindés avec des placosos sur le dos même une massue au bout de la queue alors nous chez les nodosoridés qui sont des versions miniatures on n'a pas cette massue au bout de la queue mais on a quand même des placosos qui leur permettent de se protéger. Pour le moment on n'a qu'une espèce qui est valide dans toute l'île ibéro-harmoricaine c'est Structuosaurus Langdocensis qui est un cousin des formes hongroises et roumaines contemporaines. Pour le moment on ne pourra pas savoir si on a plus d'éléments enfin plus d'espèces pour ce genre-là puisque le matériel est très fragmentaire très très rare c'est un animal qui est très rare paradoxalement même s'il était muni d'une grande quantité d'éléments osseux c'est un animal assez rare donc on espère trouver d'autres carcasses d'autres cadavres de ce dinosaure pour enrichir nos connaissances. Ce sont les trois herbivores les plus communs on a ensuite les adrosaures donc les fameux dinosaures à bec de canard qui sont apparus à la fin du Crétacé supérieur donc la moitié du Maastricht en tout cas pour la partie française de l'île peut-être un peu avant dans les gisements espagnols donc là il faut savoir qu'en France pour le moment on n'a qu'une espèce qui est valide c'est Canardia et ce taxon-là c'est un dinosaure à bec de canard et peut-être je dis bien peut-être différent de ce qu'on a trouvé en Provence de manière très récente. Après en Espagne on a plusieurs autres taxons comme par l'arabe d'Odon mais on a au moins deux trois taxons différents en Espagne donc là la question par contre c'est de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des taxons synonymes enfin qui seraient redondants au niveau des carnivores parce que je tiens à rappeler avant que tu attaques les carnivores je tiens à rappeler que tu es quand même très célèbre pour avoir découvert Arcovenator Oui c'est célèbre je ne sais pas mais en tout cas c'est Arcovenator qui sera célèbre En tout cas dans la communauté des dinosaureologues c'est quand même toi qui as découvert la dernière espèce de grand dinosaure carnivore en France Oui Je tiens à le rappeler et si vous êtes derrière vos écrans applaudissez-le parce que quand même c'est vraiment un très très beau boulot qu'il a accompli d'ailleurs toute ta thèse ça a été un travail extraordinaire j'ai oublié de le dire tout à l'heure je suis désolé de te couper la parole mais il faut vraiment voir le travail qu'il a accompli c'est un truc formidable un volume gigantesque de boulot qu'il a abattu et qui est paradoxalement encore loin d'être terminé Désolé je te redonne la parole c'est gentil pour ses compliments en tout cas oui c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur les restes qui ont permis la description d'Arco Venator je ne suis pas le seul ce n'est pas moi qui ai trouvé le dinosaure tout seul dans les gisements donc c'est le travail qu'on joint de toute l'équipe du Musée d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence dont bon nombre sont co-auteurs de la découverte mais aussi d'Éric Buffeteau qui était associé à cette belle découverte et à la description de ce beau dinosaure même si c'est un carnivore pour moi il est très joli donc voilà donc Arco Venator on va commencer par les gros du coup belle transition donc les gros carnivores il faut savoir que sur cette île libéro-armoricaine les carnivores étaient assez mal connus en fait enfin les gros carnivores étaient assez mal connus jusqu'à très récemment puisqu'en fait jusqu'à mon travail à notre travail sur l'étude d'Arco Venator alors on se doutait bien qu'il y avait des habilisoridés qui parcouraient la Provence depuis les années 80 à la fin des années 80 puisque Eric Buffetot avait décrit un maxillaire venant de Provence qui laissait déjà présager de la taille de la présence d'un gros carnivore de belle taille en Provence mais il y avait une polémique sur l'attribution de ce maxillaire à savoir est-ce que c'était vraiment un habilisoridé ou est-ce que c'était un carcarodontuzoridé pour ceux qui s'y connaissent un peu en gros carnivore du bon douana je peux nous donner rapidement quelques exemples d'habélisoridé qui serait connu enfin qui aurait une plus grande popularité je dirais en fait au sein des abélisoridé le plus connu est sans doute Carnotaurus qui est sud-américain donc qui a été découvert en Argentine fameux gros dinosaure carnivore avec ses cornes au-dessus des yeux qui a été la star d'un des films d'animation Disney à une certaine époque donc Carnotaurus qui était un animal pas très très gros il faisait entre 8 8-10 mètres par contre après il y avait des plus gros comme Abélisaurus qui a donné son nom à la famille des abélisoridés parmi les autres dinosaures les autres abélisoridés connus on a Majungasaurus qui vient de Madagascar qui est connu par un squelette complet c'est pas le seul puisque bientôt on aura la description complète de Scorpio venator qui est aussi un autre abélisoridé celui-là par contre de nouveau sud-américain mais assez complet donc ces animaux emblématiques donc originaires de l'hémisphère sud donc du Gondwana de l'ancien continent du Gondwana sont surtout caractérisés par une morphologie crânienne assez surprenante dont toujours des cornes ou des protubérances osseuses qui rendent leur crâne assez caractéristique en fait chaque genre a un crâne particulier donc c'est le cas d'Arcovenator qui a des gros bourrelets osseux au-dessus des yeux un des caractères qu'on peut retrouver de forme assez proche chez d'autres abélisoridés très fragmentaires mais pas exactement sous cette forme-là donc là c'est l'abélisoridé qui a les plus gros sourcils osseux et donc voilà la question était de savoir si on avait ces abélisoridés en Provence ou des carcarodontozoridés donc les carcarodontozoridés sont les plus gros carnivores qui est vécu au Gondwana surtout durant le Crétacé moyen entre guillemets avec carcarodontozorus en Afrique du Nord mais en Amérique du Sud on avait giganotozorus ou mapuzorus enfin mapuzorus qui sont également de très gros carnivores ce sont les équivalents des tyrannosaures mais dans l'hémisphère sud donc voilà la polémique portée sur l'attribution de ce maxillaire et avec la découverte d'Arcovenator qui a eu lieu entre 2008 pour l'extraction des premiers ossements et 2013 enfin fin 2013 pour la description du matériel maintenant on est sûr à 100% qu'on ait bien des abélisorides en Provence donc avec Arcovenator et Scottaé mais peut-être peut-être qu'on en aurait d'autres puisqu'on a d'autres dents qui proviennent de différents gisements de cette ileo-hémoricaine des dents qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que celles qui sont rapportées à Arcovenator et celles qui appartiennent au maxillaire qui lui-même pourrait être un maxillaire d'Arcovenator il faut attendre la découverte complémentaire qui pourrait être faite dans le sud de la France ou même dans l'Espagne pour augmenter cette diversité là tout en restant chez les abélisorides on a des espèces de plus petite taille alors pour ceux qui connaissent un peu les dinosaures de Provence on a Tarascosaurus qui a été longtemps la figure emplématique des abélisorides en Provence même si encore une fois ces ossements étaient discutés par certains spécialistes qui trouvaient que le matériel était trop fragmentaire pour que ça soit vraiment valide pour que le nom soit valide et cette abélisoride alors je ne sais pas d'où vient ce mythe mais il a toujours été considéré comme un gros animal quand on voit les reconstitutions de Tarascosaurus on voit un animal qui avoisine les 8 à 10 mètres de long mais en fait c'est un tout petit animal qui ne dépassait pas les 4 mètres de long d'après les ossements qui ont été trouvés et quand on compare ces ossements on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un autre enfin une Carcovenator alors vous allez me dire les os ne sont pas directement comparables ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes ossements sauf que on a un autre abélisoride qui a été découvert en Provence du côté de Cisteron qui s'appelle Génusaurus Cisteroni qui lui date du Crétacé Moyen et ce petit abélisoride qui était jusqu'à présent rangé dans une famille une autre famille d'abélisoroïdes c'est à dire le confrère des abélisoridae mais qui est finalement bien abélisoridae lui a du matériel qui permet de faire la comparaison entre Arcovenator Génusaurus et Tarascosaurus et quand on fait le tri qu'on compare l'ensemble de ce matériel qu'on fait la compilation on se rend compte qu'on a bien deux branches d'abélisoridae en Provence les gros et ceux de petite taille donc Tarascosaurus et Génusaurus sont pour moi des espèces valides ne sont pas du tout contemporaines en tout cas entre Génusaurus et Tarascosaurus et Tarascosaurus lui-même n'est pas contemporain d'Arcovenator donc d'un point de vue stratigraphique ça ne pose pas de problème et après au niveau du matériel on a des différences qui permettent de soutenir leur validité et ne pas les mettre en synonymie donc voilà au sein des gros carnivores entre guillemets on a déjà ces deux familles-là ces deux sous-familles puisqu'en fait c'est toujours des abélisoridés mais il ne faut pas oublier ensuite une autre famille très présente en Provence beaucoup plus petite c'est la famille des droméosoridés donc les fameux raptors qui comme je l'ai dit sont représentés par Variraptor et ou Pyroraptor sans dévoiler le résultat des recherches et ce matériel donc en fait les droméosoridés par contre on en trouve partout partout sur les libéraux armuricaines alors malheureusement il n'y a pas eu encore d'études synthétiques de tout ce matériel-là mais au niveau de la Provence on a en plus de la discussion sur Pyroraptor Variraptor la présence d'un autre qui a reçu plusieurs noms différents selon les spécialistes alors on a entendu beaucoup de choses comme Paronicodon ou Euronicodon ou Ricardo Estesia donc on a cette petite forme de droméosoridés qui vivait aussi en Provence donc je ne donnerai pas le résultat de mon travail en disant quel est le vrai nom de cette petite espèce-là mais il ne faut pas l'oublier donc au moins au niveau des droméosoridés on a au minimum deux et trois espèces en Provence mais encore une fois bon là ce sont des petites espèces on peut avoir une diversité qui pourrait être revue à la hausse je terminerai donc cette diversité des dinosaures par deux autres dinosaures qui sont souvent oubliés parce qu'il s'agit d'oiseaux donc je ne vais pas le rappeler mais bon les oiseaux sont considérés comme des dinosaures donc c'est une branche de dinosaures qui a perduré depuis l'extinction des dinosaures et en Provence on a aussi des oiseaux donc on a découvert par exemple sur un gisement varroa des restes d'un tibiotarce d'un petit oiseau quand je dis petit oiseau un oiseau de petite taille qui voulait un énant sur Nites qui n'a pas de nom pour le moment puisque le matériel est très fragmentaire on a trouvé d'autres restes de cette famille d'oiseaux dans les rots donc c'est très fragmentaire mais en comparant avec des spécimens plus complets découvertes dans le monde on sait que ce sont des animaux de petite taille la taille d'une mourette par exemple qui était capable de voler par contre grosse surprise depuis les années 90 on sait qu'en Provence et aussi dans les rots on a la présence d'un oiseau de très grande taille apter c'est à dire qui n'était pas capable de voler et cet oiseau d'après la taille des éléments découverts de bassins pouvait atteindre selon les estimations jusqu'à 2 mètres de hauteur alors ça c'est très particulier parce que vraisemblablement il s'agirait d'un oiseau herbivore qui vivait en même temps que les dinosaures tout à fait contemporains du rabodon et du titanosaure donc ça suggère qu'il se nourrissait d'un autre type de végétation et c'est un animal qui est endémique enfin pour le moment endémique du sud de la France mais bon je mettrai ma main à couper qu'on en trouvera ailleurs sur cette île libéraux armoricaine et il s'agit du plus gros ozooptère connu pour le crétacé supérieur quand même pour tout le crétacé même du mésozoïque au monde donc voilà pour cette diversité de ces dinosaures provençaux ouais donc le dernier ressemble un peu à une sorte d'autruche quoi en fait voilà au niveau de la taille on sait pas encore à quoi ressemblait son crâne puisque au niveau des éléments connus on a une vertebe cervicale quelques bassins un fémur au niveau de la taille c'est une grosse autruche après est-ce que c'est plutôt autruche type enfin est-ce qu'un animal plutôt avec la morphologie d'autruche ou plutôt morphologie du gastornis ou diatrima ça c'est la grande question sachant que gastornis et diatrima sont des saurais eux-mêmes des gros oiseaux donc par contre du tertiaire mais herbivores et pas carnivores comme ça longtemps été suggérés donc on a ces deux types de morphologie crânienne qui pourraient être possibles pour gargantualis franchement j'adore t'écouter parce que tu racontes ça super bien alors je crois que cette interview risque d'être longue à quoi me pense ouais alors à t'écouter on comprend que c'est frais tout ce travail que c'est vraiment c'est tout récent la paléontologie c'est vraiment pas la science à papy ou qui est en train de prendre la poussière comme les fossiles qu'elle étudie c'est vraiment une science qui est vivante qui arrête pas de se remettre en question il y a sans cesse des nouvelles découvertes et alors en plus une autre idée reçue sur la paléonto c'est que tous les paléontologues sont des sortes de cow-boys avec un chapeau qui vont chercher des fossiles à l'autre bout du monde et donc toi tu fais des trucs tu fais des découvertes avec toute l'équipe du musée d'ex évidemment tu fais des découvertes extraordinaires sur place quoi chez nous en France tu mets en avant le patrimoine français alors ça c'est vraiment deux idées reçues de la paléontologie qu'à toi tout seul tu les défonces et ça c'est super j'ai eu ma période avec mon chapeau de cow-boy aussi mais bon avec les familles mistrales provençales c'est pas trop compatible mais après sinon oui bah c'est en fait ce qui me plaît dans la paléontologie enfin des dinosaures en tout cas pour ce que je fais c'est qu'on est assis sur une mine d'or quand on est en Provence enfin dans le sud de la France et c'est très peu exploité alors paradoxalement juste un petit point historique il faut savoir que les dinosaures provençaux qui ont été décrits en 1869 font partie des tout premiers dinosaures décrits au monde puisque bon pour le rappel les dinosaures donc sont décrits en 1847 1847 par Richard Owen 1869 c'est Rabdodon et Ypsilosaurus donc même si Ypsilosaurus n'est pas considéré comme un dinosaure il est considéré comme un gros crocodile je crois voilà à l'époque c'est pas un gros c'est un gros reptile un gros reptile marin donc c'est un gros crocodylien enfin il parle il parle surtout d'un saurien je ne prononce pas sur la nature crocodylienne mais surtout sur un saurien chose qu'on va retrouver assez fréquemment je veux dire avec les autres découvertes qui ont été faites de premiers saurropodes en Provence durant le 19ème siècle parce qu'on a aussi Ypsilosaurus qui a été découvert assez tôt parce que sa découverte elle date de 1852 donc là c'est un autre gros saurropode c'est pas un titanosaure mais un autre saurropode lui aussi a été pris pour un gros reptile non crocodylien mais plutôt un reptile marin vu ses grosses dimensions et la nature des sédiments dans lesquels il avait été trouvé donc les premières découvertes de titanosaures ou de saurropodes étaient mal interprétées alors que Rablodon très rapidement a été vu comme un dinosaure oui et donc j'étais en train de dire que les dinosaures provençaux font partie des tout premiers dinosaures décrits dans le monde donc la paléontologie française était assez pionnière dans ce domaine là il faut savoir aussi que Cuvier regardait d'un oeil très attentif ce qui se faisait sur les dinosaures même s'il n'a pas étudié de dinosaures à proprement parler mais c'est grâce aux travaux de Cuvier qui reprenaient finalement les toutes premières découvertes de dinosaures que Matheron a pu décrire son rabodon en se basant sur une dent d'Iguamodon illustrée par Cuvier pour la petite anecdote donc voilà ce qui est dommage c'est que par la suite les dinosaures de Provence soient tombés un peu dans l'oubli et qu'il ait fallu attendre finalement la fin du XXe siècle le début du XXIe siècle pour revoir surgir les dinosaures et avec une grosse centaine d'années de pause on a eu des événements historiques géopolitiques qui n'ont pas trop contribué à aider la science ici mais c'est dommage de voir qu'on ait pris autant de retard par rapport à d'autres pays comme les Etats-Unis ou la Chine maintenant qui expose tout en termes de découvertes et d'avancées scientifiques les chinois ils sont plus forts que nous dans bien des domaines on pourrait comme on dit les français impossible n'est pas français justement si vous parlez des découvertes en France si je ne m'abuse il me semble qu'il y a neuf de dinosaures aussi dans l'Ariège qui avaient été découverts avant même l'invention du mot dinosaure alors oui les œufs de dinosaures c'est une longue histoire aussi c'est une longue histoire qui est intimement liée au sud de la France alors il faut savoir qu'historiquement on attribue la découverte des dinosaures aux américains avec les découvertes qui ont été faites par les équipes américano-polonaises dans le désert de Gobi des œufs de dinosaures des œufs de dinosaures voilà donc les fameux œufs d'Oviraptor donc ça c'est durant la moitié du XXe siècle et en fait non puisque les tout premiers œufs alors pas forcément de dinosaures mais les tout premiers œufs qui sont maintenant des œufs de dinosaures ont été découverts dans le sud de la France alors d'un côté on a Charles de Perret qui de son côté va dire oui ce sont des œufs des œufs de dinosaures ce serait le premier à avoir attribué ça donc là il faut remonter à 1900 donc tout début du XXe siècle mais de l'autre côté on a Philippe Materon qui est le premier à avoir décrit des œufs en tant qu'œufs fossiles puisqu'il avait étudié ces sphères et c'est le premier à avoir interprété ça comme étant des œufs donc là ça remonte à 1869 par contre lui il attribuait ces œufs à Ypsilosaurus qui n'était pas considéré comme un dinosaure donc ça a été le petit détail qui l'empêche d'être le père le père des découvertes des premiers œufs de dinosaures au monde donc c'est quand même une découverte française bien plus l'antérieure que celle américano-polonaise mais en tout cas ça montre encore une fois que les français les français étaient des pionniers dans la paléontologie des dinosaures à cette époque-là et je sens que tu vas faire peut-être une très grande transition sur les œufs de dinosaures de Provence et leur richesse peut-être suis-je donc si prévisible c'était c'est quelque chose de si facile donc oui donc pour répondre enfin pour anticiper ta question les œufs de dinosaures pourquoi on parle d'œufs de dinosaures en Provence tout simplement parce qu'en fait le sud de la France est mondialement connu pour sa grande richesse en œufs on a au moins deux gros gisements dans le sud de la France qui ont livré des œufs et qui sont connus on a du côté provençal les fameux œufs de la Sainte-Victoire donc il faut savoir qu'ils s'étendent sur une très large surface qui fait environ 70 km de long sur 30 km de large donc toute cette surface de fouille est très riche en œufs et c'est surtout les œufs de la Sainte-Victoire qui ont fait parler d'œufs puisque dans les années 60 il y a eu une recrudescence des découvertes sur certains gisements notamment sur la commune de Borocueil qui a ensuite vu la création d'une réserve géologique empêchant toute toute activité de pillage et même de recherche pélontologique tellement le site était riche pour donner un petit exemple dans le centre-ville d'Aix-en-Provence dans les années 98 entre 98 et 2001 il y a eu des campagnes de fouilles qui ont été faites en plein milieu du centre-ville sur des sites à l'œufs de dinosaures donc on est tombé sur des gisements de dignification c'est environ un millier d'œufs qui ont été trouvés répartis sur une centaine de pontes alors tout ça est conservé au Musème d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence ça n'a pas encore été totalement étudié donc on espère bien avancer sur l'étude des comportements de pontes de dinosaures mais en tout cas ça montre bien au niveau de la densité de ce qui a été trouvé au centre-ville d'Aix-en-Provence qu'on est assis sur on a l'expression marcher sur des œufs on peut l'appliquer déjà dès le Crétès et supérieur parce que là on marche littéralement sur des gisements à œufs de dinosaures tout dernièrement sur la réserve géologique de Beau-Rocqueuil donc la réserve géologique de Sainte-Victoire on a découvert sur 25 mètres carrés de fouilles plus de 100 œufs répartis sur trois niveaux stratigraphiques différents donc là aussi très très riches on espère que ce sera le prochain gros gisement qui sera exploité qui est très loin d'avoir livré tous ses secrets en termes d'œufs donc ça c'est pour le côté provençal mais après effectivement dans le sud-ouest on a des choses le gisement le plus connu c'est celui de Rennes-le-Château qui est aussi connu pour d'autres d'autres faits historiques mais là on a eu des fouilles importantes qui ont été menées dans les années 2000 entre 90 et 2000 pas aussi abouties qu'en Provence mais qui ont montré qu'on avait des choses qui pouvaient être dites sur la méthode de ponte il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été données sur la méthode de ponte sur la méthode de nidification l'élaboration des nids et aussi le savoir qui pondait quoi le sud de la France c'est parti enfin même s'ils sont plusieurs bassins sédimentaires différents toute cette zone est sans doute l'une des plus grosses si ce n'est la plus grosse le plus gros gisement fossilifère de dinosaures au monde après on est concurrencé avec les sud-américains pour ce qui est des œufs négalolithidés donc c'est cette famille d'œufs qu'on trouve en surnombre en Provence le cas de marrant c'est que les sud-américains c'est la même famille d'œufs donc en fait ce serait une sorte de spécificité pas de l'espèce parce que ce n'est pas qu'une espèce mais de la famille qui aurait pondu ces œufs de faire des pontes en masse ce serait quelque chose comme ça ? Oui en fait c'est assez compliqué toute cette histoire sur les œufs de dinosaures tout simplement parce qu'on ne trouve pas d'embryons dans ces œufs donc la grande question pendant très longtemps depuis les années 60 en tout cas c'est de savoir qui pondait ces œufs donc ne sachant pas cela puisqu'on ne trouvait pas d'embryons il y a eu toute une démarche de classification des œufs qui ont été découverts une parataxonomie des œufs qui aboutit donc à la création d'une dizaine d'eau-espèces donc d'espèces d'œufs et parmi les eaux-espèces et les eaux-genres le plus commun enfin le plus fréquent c'est Mégaloholithus donc de la famille des Mégaloholithidées et ces œufs-là ont été historiquement rattachés aux titanosaures d'abord aux titanosaures et ensuite aux titanosaures après l'abondance des œufs découverts dans le sud de la France c'est l'abondance de titanosaures qu'on trouvait sachant que les titanosaures étaient les plus gros que les œufs étaient de Trigoste puisque les plus gros peuvent atteindre plus de 25 cm de diamètre donc historiquement on a tâché enfin rapporté ces œufs-là aux titanosaures jusqu'à ce que dans les années 2000 on ait découvert des embryons de titanosaures dans des Mégaloholithidées sud-américains donc même de Mégaloholithus donc ce ne sont pas exactement les mêmes espèces provençales mais c'est le même haut aux gens en tout cas et donc depuis ça a relancé la question de savoir on a bien affaire à des œufs de titanosaures sauf que donc là par contre c'est une petite information qui est assez polémique mais on doit en tenir compte en Roumanie on a des gisements à Mégaloholithidées qui ont été mis au jour associés avec des restes de juvéniles ou même de bébés post-éclosion d'adrosaures donc là ça fait un peu la tâche dans tout ce qu'on imaginait jusqu'à présent alors pour les Roumains une espèce de Mégaloholithus donc on appelle Mégaloholithus cirugaei serait des œufs d'adrosaures donc l'adrosaure thalmatosaurus qui est un adrosaure donc un dinosaure à bac de canard roumain par contre pour les Espagnols qui ont découvert des adrosaures et qui pour eux associent ça à d'autres œufs les Mégaloholithidées seraient purement des œufs de titanosaures alors après ce qui est étonnant et ce qui est intéressant c'est quand on compare la biodiversité enfin la diversité des œufs de Mégaloholithidées qui seraient attribués à des titanosaures et les fameux ossements de titanosaures qu'on trouve dans le sud de la France on a beaucoup plus d'œufs différents que de titanosaures différents donc soit on est bien en dessous de la diversité des titanosaures comme mes travaux le laissent suggérer mais même mes résultats sont encore en dessous de la diversité des œufs qu'on a découvert soit en fait on pourrait avoir au sein des Mégaloholithidées peut-être un mélange de plusieurs dinosaures abivores qui pondraient des œufs se ressemblant tout simplement parce que ça dépendrait là pas par ça dépendrait pas de facteurs taxonomiques mais plutôt de facteurs environnementaux écologiques c'est une grande question donc on a quelque chose de très intéressant là à fouiller et puis avec quelques milliers d'œufs rien qu'au centre-ville de Aix du coup cette personne-là aura de quoi travailler pour le reste de sa vie on lui espère alors juste une petite précision si on n'a pas trouvé d'embryon en Provence parce que les œufs c'est tout simplement parce que les œufs sont éclos c'est un petit détail qui a son importance sur les milliers d'œufs qu'on a trouvés on a très peu d'œufs qui ne sont pas éclos et les œufs non éclos c'est aussi quelque chose de normal de ne pas forcément de ne pas trouver forcément d'embryon dedans puisque quand on regarde des poules ça arrive très souvent que les poules pondent des œufs clairs qui ne sont pas fécondus donc pas d'embryon à l'intérieur de ces œufs-là c'est la même chose pour les œufs titanosaures on a sur le faible pourcentage d'œufs des œufs qui ne sont pas éclos on n'a pas trouvé d'embryon dedans alors soit c'était des œufs clairs soit les conditions sédimentologiques n'ont pas permis la préservation des embryons qui n'étaient pas encore complètement calcifiés mais statistiquement on est encore loin d'avoir trouvé assez d'œufs pour pouvoir trouver des embryons encore parmi toute cette quantité de matériel alors on les trouve ces œufs on les trouve sur une grande surface dans le sud de la France mais on les trouve aussi sur une épaisseur de sédiments assez impressionnante on a une hypothèse pour expliquer ça ? en fait on se rend compte que les œufs sont souvent découverts dans des sédiments qui résultent d'anciennes plaines d'inondations en général quand le milieu est un peu guillide un peu marécageux autour des rivières ça permet de masquer l'odeur des œufs l'odeur des herbivores et les prédateurs perdent la trace de leur proie dans ces niveaux-là c'est pour ça qu'on trouve actuellement beaucoup d'oiseaux qui viennent faire leur nid en bord de rivières en bord de fleuves dans des zones marécageuses souvent qui sont en plus très riches en plantes comme les roseaux ou des plantes assez hautes donc qui vont masquer aussi la visibilité donc le comportement des oiseaux actuels reflète sûrement le comportement des dix oiseaux de l'époque donc on parle beaucoup des continents du sud en particulier l'Amérique du sud puisqu'apparemment il y a des fortes similitudes entre les dinosaures bien de chez nous et ceux de l'Amérique du sud les titanosaures par exemple avec le très célèbre argentinosaurus il me semble c'est un titanosaure donc de la famille que notre empelosaurus national et de l'autre côté on a les raptors et alors ça les raptors moi ça me fait penser à l'Amérique du Nord ça me fait penser à la Mongolie alors c'est c'est quoi c'était un peu le carrefour de la biodiversité des dinosaures chez nous c'est ça ? c'est un peu ça en fait c'est une image assez proche de ce que devait être la configuration de l'époque donc il faut savoir qu'à l'époque déjà l'Europe c'était un archipel d'îles comme je le disais tout à l'heure l'île Berrois-Mauricaine était une de ces îles c'était la plus grosse des îles européennes on a d'autres îles qui composait cette archipelle-là une autre qui est très connue c'est l'île d'Adsègue l'île roumaine sur laquelle on a découvert toute la faune roumaine transsylvanienne pour reprendre le terme historique et ensuite on a par exemple en Hongrie dans des niveaux un peu plus anciens par exemple du Saint-Onéan on a aussi une île qui était là qui accueilli une faune de dinosaures assez riche donc on a d'autres îles qui sont réparties sur des gisements qui ne sont pas forcément bien fouillés ou qui n'ont pas donné de choses intéressantes ce qu'il faut retenir c'est que l'archipel européen comprenait grosso modo la surface de l'Europe géographique actuelle sauf qu'il s'agissait d'îles et l'Europe à l'époque était bien plus bas vers le sud puisqu'elle occupait la position du Maroc actuel et cet archipel était en fait au milieu quasiment au milieu de la Thétis qui est donc cette ancienne mer grande mer qui séparait les continents du nord l'Alorazie et les continents du sud le Gondwana ce qui est intéressant c'est qu'on a trouvé des dinosaures qui proviennent du sud comme les Abilusuridae les Titanosaures qui auraient émigré sur les îles européennes suite à des passages temporaires comme des mers peu profondes ou par l'intermédiaire de Radeau et d'un côté on a des Phones qui sont plutôt qui présentent des affinités avec les continents du nord comme les fameux Droméosuridae sachant qu'on trouve aussi des Raptors en Amérique du Sud mais c'est pas tout à fait les mêmes mais les Droméosuridae sont plutôt nord-américains et asiatiques on a aussi Rablodon donc Rablodon qui par contre lui est la spécificité de cet archipel là et si on remonte dans le temps les dinosaures les plus proches qui auraient pu être les plus proches de l'ancêtre du Rablodon seraient nord-américains comme le Tenontosaurus qui était donc un dinosaure nord-américain du Jurassic donc sans doute que les Rablodon proviendraient de l'Amérique du Nord mais sachant qu'à cette époque là l'époque de l'ancêtre du Rablodon l'Amérique du Nord enfin le Gondwana et la Lorasie étaient beaucoup plus proches même encore connectés donc là on peut cet ancêtre aurait pu même se trouver en Afrique et aurait pu se balader un peu partout sans vraiment être gêné donc voilà par contre pour le KTC supérieur on a clairement des îles qui sont séparées de tous ces continents là périphériques et on a des animaux des familles qui colonisent les îles les unes après les autres et des fois n'atteignent pas certaines îles par exemple on a des Ceratopsiens qui proviendraient d'Asie qui ont réussi à atteindre la Roumanie mais qui n'ont pas pu venir jusque sur l'île libérale-américaine et par exemple les Abélésoridés les plus gros pas les plus petits mais les plus gros n'ont pas pu aller en Roumanie pour le moment on n'a pas trouvé de reste de gros Abélésoridés en Roumanie on a les Roumains ont découvert un petit fémur d'Abélésoridés sans doute un adulte qui serait plus apparenté à Tarascozorus donc à cette autre vague d'Abélésoridés donc peut-être un peu plus ancienne que celle des gros des gros comme Arcovenator qui ont vécu en Provence l'Europe était un espèce de filtre un filtre écologique entre les continents du nord et du sud qui ont été colonisés de manière de plusieurs directions possibles et de manière plus ou moins totale par des pointillés en gros qui reliaient les continents et qui filtraient aussi le passage c'est ça peut-être ce que j'aurais dû préciser avant ma question c'est aussi parce qu'on va avoir des grands et des petits qui vont certainement écouter cette émission ce qu'il faut bien préciser c'est que tous les dinosaures n'ont pas vécu au même endroit donc tu parlais justement là ça m'a interpellé des Cératopsiens donc la famille du Tricératops Tricératops il n'y en avait pas partout par exemple les Cératopsiens sont des animaux qui sont typiquement du nord des missoirs nord qu'on va trouver en Amérique du nord et en Asie donc des dinosaures lorasiens lorasiatiques et du coup alors en France tu dis pas de Cératopsiens jusqu'à preuve du contraire peut-être jusqu'à preuve du contraire mais je pense que dans la quantité de fossiles qu'on a trouvé les Cératopsiens on aurait dû trouver quelque chose depuis le temps mais bon c'est peut-être le même problème que pour les Ankylosaures les Cératopsiens contrairement aux Ankylosaures ils laissent quand même pas mal de dents derrière eux c'est plus facile à retrouver j'imagine on a des dents on a beaucoup de dents d'Ankylosaures les collections du Musée de Mission Naturelle d'Aix-en-Provence contiennent environ une vingtaine de dents d'Ankylosaures donc c'est la plus grosse collection de dents d'Ankylosaures d'Europe donc on les trouve quasiment sur enfin les traces d'Ankylosaures on les trouve quasiment sur tous les tous les gisements provençaux donc on sait qu'ils étaient là on sait qu'ils étaient en Provence et peut-être pas sur le gisement à proprement parler c'est pour ça qu'on trouve pas plus d'ossements on connait pas bien leur écologie alors est-ce qu'ils étaient plutôt retranchés par l'arrière-pays là où il y avait des forêts ou là où la végétation était plus rare bon on sait pas trop mais en tout cas les dents d'Ankylosaures on en a donc c'est pas un animal rare c'est la découverte d'ossements plus complets qui est rare c'est ça qui est paradoxal avec ces dinosaures-là et c'est frustrant et c'est frustrant on sait qu'il est là et on n'arrive pas à l'identifier voilà d'accord alors maintenant justement puisqu'on est en pleine remise en contexte national et international on va dire la grande star des gisements à dinosaures de France en ce moment du moins celle qui elle va en poupe c'est en Jacques avec des campagnes de fouilles qui font l'objet d'une couverture médiatique assez conséquente on les a vues il n'y a pas longtemps à E égale M6 par exemple donc par rapport à Anjac comment se resitue on va dire dans l'espace dans le temps et au niveau diversité de dinosaures comment se resitue Aix-en-Provence par rapport à Anjac alors là il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à deux mondes totalement différents déjà Anjac c'est un gisement qui date du crétacé moyen alors que nous on est dans du crétacé supérieur voire terminale donc on a beaucoup plus ancien peut-être 30-40 millions d'années d'écart entre les gisements donc c'est quand même assez conséquent et on a aussi des faunes qui sont totalement différentes des assemblages de faunes qui sont totalement différents de celui de Provence on a des dinosaures qui n'existent plus en Provence et qu'on trouve à Anjac on a des dinosaures qui vivent à Anjac mais qui n'ont pas été découverts en Provence tout simplement parce qu'ils n'existaient pas là ils existaient ailleurs mais pas en Provence je pense par exemple aux ornithomimidés qui sont ces fameux dinosaures autruches donc on a des représentants primitifs qui ont été découverts en Anjac ces dinosaures-là n'ont pas été découverts dans le crétacé supérieur de Provence ni même de l'île libéraux américaine on a par exemple au niveau des sauropodes ce gigantesque sauropode de Charente apparemment ce ne serait pas forcément un titanosaure d'après les dents qui ont été trouvés plutôt une forme de titanosauriforme basale c'est complètement différent de ce qu'on a en Provence au niveau des carnivores aussi parce que là on a plutôt affaire des allosauroïdés la grande famille qui contient allosaurus ou d'autres sous-familles comme baryonyx spinosaure tout ça donc je ne dis pas qu'on a des spinosaures en Anjac mais on a peut-être des cousins des cousins de ce dinosaure-là sur ce gisement-là puisqu'on en a trouvé sur des gisements contemporains d'Anjac au Royaume-Uni ou en Espagne donc voilà cette faune est très différente elle fait partie de l'île ibéro-armoricaine géographiquement parlant à cette époque-là l'île n'a pas du tout la même superficie les mêmes connexions que celle du coétacé supérieur donc voilà c'est vraiment deux mondes radicalement différents et au niveau des comparaisons on a beaucoup de difficultés pour le moment puisqu'on n'a pas les résultats déjà d'une part mais en plus parce que les familles ne sont pas les mêmes et si ce sont les mêmes on a des écarts évolutifs assez importants entre les espèces d'accord donc en Jacques est plus ancienne mais les espèces qui peuplent ce gisement ne sont pas les ancêtres de celles d'Aix-en-Provence pour le moment on ne peut pas le dire mais en tout cas de ce qui est connu en Jacques on n'a pas de descendant en Provence ça c'est certain pour le moment alors tu as bien assisté là-dessus ce ne sont pas du tout les mêmes espèces alors ça ça souligne un autre point important qui est souvent on va dire assez méconnu c'est que les dinosaures donc déjà on l'a dit tout à l'heure ce n'est pas les mêmes dans l'espace et ce n'est pas les mêmes dans le temps donc en Jacques les dinosaures ils ont tu as dit ils sont 20 à 30 millions d'années plus vieux que ceux d'Aix-en-Provence pour remettre un repère pour nous ça nous amène à peu près à la moitié de la distance qui nous sépare du dernier des dinosaures c'est quand même une quantité de temps qui est impressionnante il y a 30 millions d'années nos ancêtres vivaient dans les arbres et mangeaient des feuilles donc là c'est un point important je pense qu'il faut souligner pour nos auditeurs tous les dinosaures ne sont pas les mêmes et ça ça rend les comparaisons encore plus compliquées puisqu'il faut tenir compte de cette différence dans l'espace de ces différences dans le temps les dinosaures les dinosaures n'ont pas fini de nous surprendre quand on voit qu'on a découvert des dinosaures le fameux spinosaurus qui maintenant serait un dinosaure qui serait plutôt fluviatile ou alors des dinosaures qui étaient fouisseurs avec le rhodroménus on n'a pas fini d'être surpris par l'étendue des adaptations de ces dinosaures dans différentes niches écologiques possibles sans compter les oiseaux évidemment alors j'ai envie de dire pour terminer une interview sur les dinosaures l'inévitable thème c'est l'extinction l'extinction qui n'est pas tellement une extinction qui est une page assez noire de l'évolution des dinosaures qui ne s'est pas arrêtée pour autant alors tout simplement puisque le thème de la vidéo c'est les dinosaures de France est-ce que les dinosaures de France est-ce qu'on trouve des dinosaures en France donnent des indices sur les différentes hypothèses concernant l'extinction de ces dinosaures alors pas pour le moment on a en fait on a un petit problème dans le sud de la France c'est que les derniers niveaux géologiques qui enregistrent cette fameuse limite crétacé tertiaire la fameuse limite cathé n'ont pas été enregistrés en fait ils ont été enregistrés mais les sédiments n'existent plus ils ont été érodés pour une bonne partie du sud de la France donc on n'a toujours pas trouvé la limite physique les fameux dépôts d'argile noire qui sont très riches en iridium et très pauvres en fossiles cette limite là concrète on ne l'a pas encore dans le sud de la France les espagnols du côté pyrénéen sont en train de la chercher ils ont repéré de manière assez précise l'endroit où se situerait la limite mais ils n'ont pas encore la limite à proprement parler mais en tout cas pour le sud de la France on ne l'a pas donc les dinosaures du sud de la France ne permettent pas réellement de répondre à la question d'alimenter toute la conversation qu'il y a sur l'extinction des dinosaures non navien pour éviter les oseaux mais tout ce qu'on peut dire tout simplement c'est qu'en Provence paradoxalement les dinosaures provençaux dont les plus récents datent de 62 millions d'années alors que l'extinction des dinosaures la fameuse crise a lieu il y a 66 millions d'années mais il y a 66 millions d'années déjà les dinosaures on n'en trouve plus donc pendant 2-3 millions d'années on n'a plus de dinosaures en Provence pourquoi ? ça on n'en a encore aucune idée parce qu'on ne trouve plus d'oeufs on ne trouve plus d'os on trouve quelques bolusques mais on a un bouleversement écologique en tout cas en Provence qui n'a pas permis la conservation de dinosaures dans des gisements enfin dans des environnements de dépôt qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve quelques millions d'années en avant alors par contre dans le crétacé terminal du sud-ouest de la France on trouve des dinosaures ce ne sont pas encore tout à fait les derniers puisqu'on n'a pas les derniers enregistrements biologiques comme je disais mais là on a une faune de dinosaures beaucoup plus récente qui ressemble beaucoup à celle qu'on trouve dans le nord de l'Espagne et qui montre déjà qu'à la fin du crétacé durant les derniers 10 millions d'années on a un bouleversement écologique assez important que ce soit au niveau de la faune de la flore mais aussi du climat et pendant les tout derniers millions d'années on a aussi un gros bouleversement qui va conduire à l'affaiblissement des dinosaures et ensuite leur disparition alors quand je dis l'affaiblissement des dinosaures c'est qu'on s'est rendu compte que sur les tout derniers millions d'années pour être précis les 2 millions d'années juste avant la crise catée on se rend compte qu'en Amérique du Nord par exemple là où on a des très bons enregistrements fossiles on a une diversité des dinosaures qui commençaient à baisser alors qu'avant on avait plutôt une diversité qui en était le double donc on a ces dinosaures qui commencent à se rarifier mais à avoir des familles de moins en moins nombreuses on a beaucoup de carnivores encore mais au niveau des herbivores on a les grandes familles comme les dinosaures avec deux canards les adrosaures on n'a plus je pense plus qu'on ait de sauropodes à cette époque là et malheureusement donc c'est durant cette période où la diversité des familles de dinosaures va s'amoindrir qu'on va avoir des événements écologiques très importants comme les perturbations liées à l'impact météoritique en Amérique du Nord ou le volcanisme en Inde qui vont venir finalement comme un coup peuré assassiner cette famille enfin cette diversité qui était en train de s'affaiblir alors pourquoi cette diversité s'affaiblissait avant même l'extinction des dinosaures on pense que c'est lié à des gros changements climatiques globaux qui eux-mêmes sont liés à la tectonique des plaques vu que les continents sous l'effet de la tectonique étaient en train de bouger les uns par rapport aux autres et qui occupaient déjà à la fin du Crétacé une position assez proche de ceux d'aujourd'hui mis à part quelques exceptions comme l'Inde donc les continents avaient une position assez similaire de celles d'aujourd'hui donc les courants océaniques qui sont mis en place ont changé entre le Crétacé moyen et le Crétacé terminal on a des courants océaniques qui ont totalement été bouleversés et on sait que les courants océaniques sont le moteur du climat donc à la fin du Crétacé on a des températures baissent assez notablement puisqu'on a même à la toute fin du Maastrichtien la présence de débuts de calottes polaires qui se forment en Antarctique alors que ce n'était pas du tout le cas durant le Crétacé et à cela donc c'est ajouté l'impact météoritique au Mexique et les trappes du décan en Inde qui même si ces deux événements n'ont pas été strictement contemporains ont très largement déséquilibré l'écologie mondiale dans leurs régions respectives et qui ont malheureusement joué en défaveur des dinosaures qui étaient déjà bien affaiblis par les changements de température qui eux-mêmes ont changé la végétation qui couvrait les continents D'accord et donc en France on a en gros des dinosaures vers la fin du Crétacé on a des dinosaures qui s'absentent en quelque sorte alors est-ce que c'est les mêmes qui reviennent après ou est-ce que c'est d'autres espèces ? Alors au Crétacé terminal les dinosaures qui s'absentent ne reviennent plus jamais par exemple les titanosaures et les rhabdodons d'après les théories les plus récentes sont remplacés par les adrosaures qui envahissent l'Europe alors cet envahissement des adrosaures serait selon les sédimentologues et les paléobotaniques lié à l'apparition et à l'expansion des angiospermes donc les plantes à fleurs les plantes à fleurs vont se répandre partout dans le monde et qui serait donc une des caractéristiques d'un changement climatique assez important et les dinosaures qui n'étaient pas adaptés à cette flore-là vont disparaître c'est le cas des titanosaures et des rhabdodons selon les hypothèses les plus récentes par contre les rhabdodons les adrosaures et les ceratopsiens qui ont des dents particulières eux étaient vraisemblablement adaptés à ce genre de flore et ont très facilement perduré jusqu'à la fin du Crétacé en tout cas en Europe et même ailleurs dans le monde puisqu'on trouve des adrosaures partout dans le monde en tout cas dans l'hémissaire nord même dans l'hémissaire sud mais surtout dans l'hémissaire nord donc ces deux ores-là ont vécu jusqu'à la fin du Crétacé par contre ceux de Provence ceux qui ont disparu ne reviennent plus d'accord le monde des dinosaures c'est pas le monde des bisounours c'est la vie un dinosaure est adapté à un milieu et à une nourriture donnée si cette nourriture ou si le lieu va changer le dinosaure soit il s'adapte soit il disparaît la dotation étant plus lente que la disparition il est très courant de voir des animaux disparaître au profit d'espèces qui sont mieux armées pour survivre dans ces environnements qui changent ils ne sont même pas filés de coups de main entre eux ils ne sont pas tant d'entre eux les dinosaures ils sont impitoyables je crois qu'on a bien fait le tour de la question en tout cas s'il fallait faire découvrir à nos auditeurs Aix-en-Provence et l'extraordinaire patrimoine qu'on y découvre c'est fait et c'est bien fait donc je le remercie beaucoup Thierry dans moi en votre service d'avoir répondu présent et puis je vous dis au revoir à tout le monde et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada